Et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, M. le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme ne pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain, en septembre 2023, a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les récrutements de enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23, qui, aujourd'hui, il est établi, et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Je voudrais vous épargner, M. le Président... Le Rwanda, vous avez la parole. Merci, M. le Vice-président. J'aurais tendance à dire que l'examen d'aujourd'hui ne porte pas sur le Rwanda. C'est un examen qui porte sur la RDC. Et j'aimerais inviter l'orateur à s'abstenir de faire entrer le Rwanda dans cet examen qui se limite à la RDC. La RDC n'a pas de leçons à donner au Rwanda lorsqu'il s'agit de questions portant sur les droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler à toutes et à tous que le Conseil des droits de l'homme et le processus de l'EPU n'est pas l'instance dans laquelle des questions politiques et territoriales bilatérales doivent être abordées. Il s'agit d'aborder des questions relatives aux droits de l'homme à la lumière du rapport et des déclarations. Ainsi, j'en appelle à tous les orateurs à exprimer leurs déclarations de manière respectueuse et à ne pas mentionner des questions bilatérales, des questions territoriales. Cela étant dit, je redonne la parole à la délégation. Monsieur le vice-président, merci. Les choses auraient tellement été plus simples s'ils avaient leurs troupes sorties du territoire de la République démocratique du Congo. Ceci dit, je veux continuer dans la présentation de faits en espérant que cette fois-ci nous ne serons pas interrompus pour nous permettre d'avancer. Nous avons beaucoup, et il a beaucoup été question des violences, notamment sur les femmes. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les femmes et les enfants sont les principales victimes de ce que nous connaissons. Avec plus de 2 millions des déplacés qui vivent aujourd'hui dans des conditions infras humaines. Il suffit juste de faire un tour dans les différents camps des déplacés au-delà des efforts.